Bonjour, tu en as marre de ta vie de merde ? Pas de soucis, il y a un jeu qui pourra te faire oublier ta réalité de merde. Je sais pas si c'était une super intro, voilà, mais dans tous les cas on va changer de vie. Je suis retournée sur Bitlife, j'ai envie de me créer une nouvelle vie. J'avais déjà fait quelques vidéos sur Bitlife, je me souviens de mon personnage, je l'avais eu quand même. Une belle vie, elle avait jamais travaillé de sa vie, j'avais fini millionnaire. On rêve tous de ça, on est d'accord. Eh bien quittons cette réalité et soyons Lucas Declaire. Lucas Declaire est un homme né à Gande en Belgique. Les Belges, je vous embrasse. Qui connaît Gande ? On dit Gande ? Pas Gande, Gande. Sa date de naissance est le 9 novembre, c'est un scorpion. Ma mère est Jana Desmet, chômeuse 24 ans. Je ne juge pas. Mon père est Alexandre Declaire, chômeur 22 ans. Je ne juge pas. Ça arrive, il est désiré, donc ça va le faire. Hermann est un petit garçon d'Argentine, veut devenir votre ami. Lieu de naissance, Buenos Aires, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout en Belgique ? Pas celui d'amitié avec lui en vrai. Partenaire des mauvais coups, vous êtes à présent ami avec Hernan Sosa. J'ai un an et j'ai la conscience de me dire ça, ça va être mon ami. Ok, bon. H2O. Mon père a obtenu un poste de conseiller de vente chez Joalry des frères Sej. Sej, 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 Cher. Vos parents ont eu un garçon du nom de Steph qui est désormais votre frère. Oh, j'ai un petit frère, Steph Declaire. Je prononce super mal le nom de famille, je crois. Une nouvelle amitié. Mais putain, je m'entoure dès mon plus jeune âge. Il a 4 ans, j'en ai deux. C'est bizarre d'être ami aussi vite, mais ok. C'est lié d'amitié avec Antoine. Ah non, ça va, j'ai 4 ans, il a 4 ans, vas-y. Attention, première mise en situation. Vous êtes dans le chariot au supermarché en train de faire des courses avec votre père quand vous passez à côté d'une femme qui distribue des échantillons gratuits de fromage Limbourg. Vous en voulez, mais votre père refuse et continue d'avancer. Comment allez-vous réagir ? En vrai, je suis un enfant. J'ai envie de faire chier mes parents. Je demande encore et encore. Il n'y a pas de suite, ok ? Il n'y en a pas, ok ? Je ne sais pas, il ne s'est rien passé. Je rentre à l'école primaire ! Vacances en famille. Vos parents veulent emmener votre petit frère et vous en virer en voiture pour rendre visite à la famille à Ostend en Belgique. Exprimer ma reconnaissance, se plaindre mais y aller, refuser d'y aller. Je n'ai pas l'âge pour exprimer ma reconnaissance, j'ai 6-7 ans, je ne vais pas dire Maman, papa, merci beaucoup, grâce à vous je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir me nourrir de cultures autres que celles que j'ai à la maison. Non, personne ne dit ça à ce âge-là. On est un petit gamin, on est un peu chiant, se plaindre mais y aller quoi. Vos parents n'ont pas voulu vous emmener en virer en voiture pour rendre visite à la famille à Ostend ? Parce que j'ai râlé ? Je me suis plaint auprès de mes parents de vouloir nous emmener, mon petit frère et moi, en virer en voiture pour rendre visite à la famille Ostend en Belgique, ils m'ont laissé à la maison. Attends, je suis choquée là. On va appeler les services sociaux. Il a 7 ans, il est laissé tout seul à la maison ? Ah, j'ai cru que c'était l'enfant qui avait été tué par... Sans vraiment lire, j'ai cru que c'est l'enfant qui a été tué par le chien. Ça va ! Spark, le ternin de la famille, est décédé à l'âge de 10 ans. Il est mort de cause naturelle, a été enterré. Oh, ça va. En tout cas, le père continue son ascension professionnelle, promotion, et maintenant co-gérant. Ça va, moi j'ai 8 ans. Vous vous faites harceler à l'école par votre camarade ? Zep. Putain, mes frères, je vais faire harceler par un gamin qui a un nom de merde. Je vais devenir la harceleuse, du coup. directeur, on dénonce ! Ne résolvez pas le problème, les gars, de vous-même. Parlez-en autour de vous, entourez-vous, et après, attaquez-le à plusieurs. Non, 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 retenez pas ma dernière phrase, ok ? Il faut le dénoncer. Requête déposée. Vous êtes allé voir le directeur à son bureau et avait accusé Zep. Vraiment un nom de merde. De vous avoir harcelé. Le directeur, monsieur... Oh, putain, mais je vous jure, les noms belges... C'est chaud, quoi. Mais vous vous rendez compte de la phrase, monsieur ? Joutz a exclu Zep de l'école pour une durée de 3 jours. Bon, c'est dur à dire, mais par contre, très bon. Bonne réaction du directeur, on l'exclut. Attention, ça pique en jouant sur le trottoir devant chez vous. Vous remarquez un essai d'insectes bourdonnants ayant élu domicile dans un lampadaire. Qu'allez-vous faire ? Observe la nature, mon fils. J'ai prudemment observé les guettes. Très bien, là, je dis en enseigne tout ça. Enrichis-toi du monde et tout. Attends, j'ai une bonne relation avec mes parents pour l'instant. C'est Ernest, ça, lui proposer un rencard, complimenter, discuter, offrir, insulter, faire la fête. Vas-y, je vais faire la fête avec lui, on a 10 ans. C'est l'heure des rencontres, vous êtes allé à une fête costumée avec votre ami Hernan, habillé en chat. C'est trop mignon. Oh, j'ai... Attends, mais attends, frère, j'ai 11 ans et je peux avoir une relation amoureuse. Il est vachement précoce, cet enfant. La rumeur veut que votre camarade de classe Anaïs a un crush sur vous. Vous envisagez de lui proposer de sortir avec vous. Vas-y, on lui propose un rencard à cet âge-là, c'est trop mime. Éternelle solitude. C'est âge-là, c'est trop mime. Votre camarade de classe Anaïs a refusé de sortir avec vous. Elle vous dit qu'elle cherche quelqu'un de plus canon. Je pensais qu'elle avait un crush sur moi. Connasse. Non, non, j'ai pas le droit. Écoute, non, mais connasse quand même, je m'en fous. Waouh, on fait un bond dans le futur. Nous sommes au lycée, là. Ah bah non, mais frère, t'es con ou quoi ? Le collège, ça commence pas à 15 ans, mais t'es... À moins qu'en Belgique, le lycée, c'est aussi le collège. Dites-moi les Belges, là. Je sais pas, je comprends pas votre système colère. Scolaire ! J'arrive pas à parler, j'ai de l'éboucher. Je suis malade en ce moment, OK ? Et j'ai plus de bouchoir ! Des amis avec qui vous commencez le lycée vous encouragent à postuler en tant que coach adjoint et à équipe de volet... Vas-y, je m'en fous. Antoine Fontaine, votre ami a mis fin à votre amitié. Que comptez-vous faire ? Alors pourquoi ? Déjà, tu m'envoies un préavis, une lettre recommandée comme quoi tu veux mettre fin à notre amitié, que j'ai le temps de me retrouver quelqu'un pour te remplacer. C'est comme ça que ça fonctionne, OK ? L'entraîneur du coach de volet de votre lycée vous a demandé de devenir coach de l'équipe de volet. Mais je suis vachement jeune ! Je suis coach à 15 piges ! Mais pourquoi tout le monde veut mettre fin à son amitié avec moi ? Non, Hernan de Sosa, tu es mon ami, reste mon ami ! Voilà, j'ai réussi à sauver l'amitié. C'est bon là, calmons-nous là ! Reste amis avec moi ! Votre camarade de classe Arnaud veut que vous séchiez les cours avec lui pour aller aider les voisins déménagés à l'autre bout de la ville. Ah non ! On sèche pour aller... Pourquoi je fais ça, putain ? Tu sèches pour aller faire les cons mais tu sèches pas pour aller aider quelqu'un à déménager ! Refusez d'aller avec lui, je le connais pas et tout, ça me saoule. Obtention de diplôme. Vous avez terminé le lycée avec un diplôme, que faites-vous ? Prendre des vacances à inscrire à l'université ? Bah écoute, nous, nous sommes un jeune homme responsable, le cas est responsable, donc s'inscrire à l'université. Oh, choisir votre spécialité ! Oh, vas-y, vas-y, criminologie, ça va devenir un putain d'expert. On s'inspirera de lui pour la série Les Experts, tu vois, avec des serial killers et tout, yes ! Comment comptez-vous payer votre formation à l'université ? J'ai oublié ce détail, c'est vrai que c'est faux payer. J'ai pas fait beaucoup d'études, moi, il fallait pas payer, donc c'est vrai que j'ai pas pris ça en compte. Tout est payé. Votre demande de bourse pour l'université a été acceptée. C'est aussi simple que ça ? Putain, si j'avais su, j'aurais fait plein d'études. Vous êtes désormais inscrit à l'université. Mais j'ai un parcours ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu, là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? J'ai des propositions de jeu très tendancieux. Permis de conduire, il est temps de passer. Votre permis de conduire, êtes-vous prêt ? Bah, let's go. Dana Taylor Joy. Oh, mais pourquoi elle ? C'est elle, les gars, si vous vous posiez la question. Fais sensation avec sa robe piquante à la première de Furiosa. Décide de ton approche face à cette tenue épineuse. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Créer une ligne de vêtements. Essayer d'approcher malgré tout. Organiser une soirée piquante. Ça change vraiment tout le contexte de la phrase. Attends. Défiler avec une tenue encore plus extravagante. Mais pourquoi, en fait, je suis à l'avant... Mais je suis quoi ? Faut que je suis à l'avant-première ? Bah, défiler avec une tenue encore plus extravagante. Vas-y, soyons fous. Et du coup, je vole la vedette à Anya. Pendant votre balade, vous tombez sur un SDF. Y'a un switch, ça n'a rien à voir. Je suis à l'avant-première. Je sais même pas pourquoi je rencontre une star internationale. Et après, je croise un SDF. Que faites-vous ? Lui donner de l'argent ? Fermine de n'avoir rien vu. L'attaquer... Bon, l'attaquer. Il a des vis, ok. Je sais pas pourquoi, mais moi aussi, je switch. Tu lui donnes une pichenette dans le dos. Vous avez donné une pichenette au dos du SDF. Il vous a chargé. Il a mis une fessée à votre rotule. Il a meurtri votre nombril. Je sais pas, je sais pas. J'ai eu envie de l'attaquer, ok ? Mais promis, je referai pas ça. J'ai compris la leçon. Il ne faut attaquer personne, ok ? Parce que sous peine d'avoir le nombril meurtri. C'est un épisode de ça, ce parc, là. Vous êtes accusé d'agression et vous risquez un an de prison. Quel cabinet d'avocat local voulez-vous engager pour vous défendre ? J'ai de l'argent ou pas ? J'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais prendre L. Sans sous. Ok, mais en fait, j'ai pas du tout d'argent. Bon, commis d'office parce que j'ai pas de thune. Peine possible ? Un an ! Ça ferait un bon film, ça, non ? J'ai dans le sein ! Ah, je suis en prison ! Je suis en prison pour avoir donné une pichenette dans le dos à un SDF. En vrai, j'ai quel âge ? J'ai 20 ans, ça va. En adaptation à la société, vous avez été libérée de prison. Ça va plus que ça va bien. Votre ami Hernan a fait circuler une rumeur selon laquelle vous n'avez pas qu'une maladie, mais plusieurs maladies vénériennes. Que comptez-vous faire ? Pourquoi il me dit que j'ai une maladie vénérienne ? Il est con ou quoi ? Je vais faire pareil, je vais être à son niveau. Pas de mauvaise publicité, vous avez fait circuler une rumeur et il n'a rien dit à personne. Il est nul, Lucas, par contre, pour les rumeurs. Agression à marre, mais... Quoi ? Qui m'a attaqué ? Il vous a attaqué avec un gourdin. Mais Hernan, on était amis ! J'ai sauvé notre amitié ! Eh, c'était de bonne guerre ! Tu m'attaques à une rume... Tu m'as... Eh, j'ai plus de parole, là ! Bon, il a tapé sa narine. Alors, je pense qu'au niveau relation, on est sur de la merde. Qu'est-ce que je peux faire ? Mettre fin à l'amitié. Tu m'as fait mal. Alors, salut Hernan. Je l'ai bloqué. Voilà. Votre père connaît quelqu'un qui travaille chez restaurant de riz ou je sais pas quoi et peut vous trouver un poste de barman. Bah, écoute, on n'a pas le choix à accepter le poste, hein. Je suis un peu dans la merde, maintenant. Canular téléphonique. Votre ami Adam vous dit connaître quelqu'un qui mérite une petite leçon et vous demande de l'appeler en vous faisant passer pour la police. Qu'allez-vous faire ? Ça pourrait être drôle, en vrai. C'est mon ami, donc il devait avoir une bonne raison. Oh ! J'ai été promu barman senior ! Nice ! Putain, nouveau salaire ! Une augmentation de 41,9% ! Mais ce serait incroyable ! Tout le monde serait heureux, hein. Léthargie ! Votre envie de vous lever et rester au lit. Qu'allez-vous faire ? Prier, faire une recherche sur Internet, se rendre chez le docteur, ça ne me dérange pas. On va aller chez le docteur, on sait jamais, j'ai peut-être quelque chose. Vous ne souffrez plus de simple rhume. Putain, mais j'ai des gros problèmes dans la vie, waouh ! Votre ami Adam a décidé que vous étiez son ennemi. C'est violent ! Vous recevez un colis de la part de votre ennemi Adam. Vous l'ouvrez et vous découvrez une poupée vaudou vous ressemblant avec une aiguille plantée dans le fesse. Alors, c'est les fesses, je pense. Qu'allez-vous faire direction poubelle, ignorer, retirer l'aiguille ? Pourquoi il m'en veut, en plus ? La dernière fois, pour lui, j'ai fait un canular, me semble-t-il. Si c'était bien ce Adam-là, pourquoi autant de violence ? L'ignorer, on ignore. Pendant votre balade, vous tombez sur un gigolo en train de vous faire signe. Que faites-vous ? Faire la morale, s'il te plaît. Tu peux avoir un avenir beaucoup plus glorieux. Selon tes envies, vraiment, je ne juge pas. Vous avez crié sur le gigolo, il a claqué la porte. Mais il est con, j'ai dit faire la morale, ce n'est pas crier, faire la morale. J'ai relation. Est-ce que j'ai toujours Adam ? Adam, ennemi. Si, je lui envoie un petit compliment. Vous avez dit à votre ennemi, Adam, que d'après vous, il était un homme avec de la classe. J'espère qu'il l'a bien pris. J'espère que, du coup, ça va aller mieux dans notre relation. Adam, la méthamphétamine. Bon, apparemment, ça ne va pas mieux. Lors d'un match de hockey, un activiste pro-arm vous a dit que vous étiez un vicieux. Qu'allez-vous faire ? Pourquoi ? Pourquoi tout le monde s'en prend à moi ? Oh là là, ils sont chiants ! L'attaquer, l'insulter, un retour, j'attaque. J'en ai marre de me laisser faire. On va lui lécher le téton. Imaginez, il y a un gars, il vous insulte. Et ce que vous faites, c'est que vous allez le voir et vous lui léchez le téton. C'est incroyable quand même. Vous avez léché le téton du gueux. Ça me fait trop rire. Tiens, on a un problème au taf cette fois-ci. Alors que je tiens le bar, un client ivre devient agressif et commande une autre boisson. Là, par contre, c'est le taf. On reste pro. On ne lèche pas de téton. On lui dit d'arrêter. Adam, il me harcèle. Adam, c'est le petit reine pour moi, putain. Votre ennemi Adam vous a invité à prendre de l'adré... Mais arrête de me proposer des trucs ! Non, hors de question ! Votre collègue Ward vous a adressé un sourire plein de sous-entendus et vous a proposé de faire un peu d'exercice après le boulot. Pour l'instant, je rejette ses avances. Il me harcèle, je le hausse signal. Ah, apparemment, j'ai couché avec. Je me suis trompée de bouton. En plus, je n'ai même pas appris de plaisir. C'était que le sien. Super. J'ai trop le seum. Ah, putain, Adam est encore là. Votre ennemi Adam a recouvert votre maison de papier toilette. Que faites-vous ? Oh, merde, je n'en fais plus. Il me donne la migraine. Il me donne vraiment la migraine. Ok, on attaque. Donnez un coup de boule dans le visage. C'est bon. Allez, j'en ai marre. Vous avez donné un coup de boule au visage de votre ennemi Adam. Vous lui avez cogné l'entonnoir. Vous a sauté dessus. Il a donné un coup de coude dans votre coccyx. Putain ! Mais la police ! Ça fait un moment qu'il arrête pas de me faire chier, là ! Maintenant, j'ai de la thune. Je peux payer. Bam ! Si vous payez des coupables, votre sentence sera reliée par rapport à celle que vous devez habituer. C'est terre, je laisse mon avocat parler. Coupable. Bon, pourtant, j'ai payé masse. J'ai grave le seum. Vous avez été accusé d'agression et des délits de fuite. Mais ça me pète les couilles. C'est lui, Adam, là. Il arrête pas de me chercher. Oui, je réagis comme une enfant de 12 ans. Mais j'en ai marre, monsieur. Monsieur le juge, là. Ça me saoule. Ça fait deux fois que je suis en prison dans ma vie, là, pour des attaques. La première était peut-être justifiée. Je dis bien peut-être. Après, c'était qu'un SDF. Tellement être coupée et hors-sujet. Je rigole. Adam, pour je ne sais quelle raison, a décidé de venir. Mon ennemi, il me propose des trucs chelous. Il est chiant, en fait. C'est du harcèlement. Monsieur le juge, j'en avais plus. Mais t'avais pas le droit de répondre. J'ai 38 pies. Je suis en prison. J'ai pas de femme ou d'homme. Je n'ai pas d'enfant. C'est chaud, en vrai. Et Adam, il est où, là ? Il n'est pas en prison, le connard ? Dans la cuisine, vous bousculez un autre prisonnier du nom de Dan qui est au palacar pour combat de coq. Lui faire un compliment. Allez, bon, c'est peut-être le signe du destin. Je suis sérieux. Oh, merde ! Je me suis fait attaquer. Je lui fais un compliment. Il m'a attaqué. Ah, c'était peut-être mal vu en prison. Il vous a attaqué avec une trique. Il a tapé votre rotule. Une trique. Un bonheur. Bonheur ? Ah ouais, non, c'est chaud. J'ai foiré ta vie. Je suis désolée. Une promotion est maintenant quartier maître de deuxième classe. Oh, c'est chaud. Et moi, j'ai 40 ans, je suis en prison. Merde. Liberté, chérie. Vous avez été libérée de prison. 41 ans. Ouh. Bon, cette fois-ci, je ne fais pas de la merde. Adam ! Oh, l'univers jouait avec moi. L'univers jouait avec ma vie. L'univers, l'univers, l'univers. Pourquoi vous me faites ça ? Votre ennemi Adam a fait circuler une rumeur selon laquelle vous avez redoublé le CE2 trois fois. Non, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. En vrai, on s'en fout. J'ai 42 piges. Franchement, je suis passé au-dessus. Il est malade. Au cours d'un dîner en plein air avec des amis, vous remarquez un panneau publicitaire de l'autre côté de la rue. La fiche indique, en grosses lettres, Lucas Declaire est un demeuré. Oh, putain. J'aurais dû répondre, peut-être. J'ignore. L'ignorance. J'ai un PQ. Oui, j'ai du PQ pour me boucher parce que j'ai plus rien, en fait. Plus rien, OK ? J'ai plus rien ! L'ignorance est la meilleure des réponses quand on vous emmerde soit à un niveau, quand même. Il ne faut pas exagérer. Votre vie vaut mieux que la sienne. Je vais faire un putain de discours et je n'ai pas réussi. Bon, bah, tant pis. Troubles de l'érection. Votre père souffre de troubles de l'érection. Ça, par contre, tu vois, je n'en avais rien à foutre et je n'avais pas envie de savoir que mon père avait des troubles de l'érection, OK ? Franchement, je n'ai pas envie. Même à 43 piges, je n'ai pas envie de savoir. Votre mère connaît quelqu'un qui travaille chez Leclerc et fils et peut vous trouver un poste de producteur d'alcool. Bah, vas-y, hein ? Allez, on redémarre une nouvelle vie à 45 ans. C'est beau, quand même. Putain, Adam. Mais il me pourrit la vie. Vraiment, c'est le cas de le dire. Votre ennemi Adam a fait circuler une rumeur selon laquelle vous embrassez une photo de Ricky Martin chaque fois que vous allez aux toilettes. J'ai envie de faire ma gamine et répandre une rumeur sur lui, en fait. Allez, Tam. Adam aime se faire dominer au lit. Tu vas faire quoi ? Putain ! Elle vous a invité à prendre du spécial. Non ! Faut-moi la paix, j'ai 47 ans ! Vous venez de découvrir que votre ami Antoine qui a dormi chez vous cette nuit a utilisé votre sextoy. Mais putain ! Pourquoi j'ai pas des amis sains dans leur tête ? On ne prête pas les sextoys. Ça ne se prête pas. J'étais sans en parler. J'ai flemme, franchement. Adam ! Alors que vous passez du temps avec Océane, la fiancée de votre ennemi, Adam, elle avoue qu'elle a toujours eu envie de vous. Est-ce qu'on fait pas vriller Lucas ? Lucas, il a 48-49 ans. Il n'en peut plus. Adam lui a pourri toute sa vie. Il a fait de la tôle à cause de lui. C'est une autre version de la série Petit Reine, vraiment. Mais vas-y, on couche avec elle. Bam ! On va coucher avec sa fiancée. Adam et vous songez à pratiquer des rapports sexuels protégés. Il n'a pas de préservatifs disponibles. Qu'allez-vous faire ? On s'en inquiétera plus tard. Et oui, Lucas vrille. Oh, votre plaisir, son plaisir. Bon, apparemment, je suis nulle au lit. Bon, c'est pas grave. Vous avez passé nuit avec la fiancée de votre ennemi, Adam. Elle vous a demandé si c'était tout ce que vous aviez à proposer. Vengeance ! Je m'en fous ! Tu m'as envoyé en prison, je me suis tapé ta meuf, ça fait alors ! Vous avez découvert que votre collègue Emma a piraté votre compte Spotify pour ajouter des tas de chansons pourries dans votre playlist. Ne pas le prendre au sérieux, ça va, c'est beau végou, mais bon, ça passe. Oh, ma mère est morte ! Organiser ses furelles. Ses furelles. Pfff, putain, Flavie ! Organiser ses furelles nérailles, c'est quand même ma maman. L'enterrer, l'incinérer, l'embaumer. On va l'embaumer aussi, on va la garder chez moi. Oubliez ça, ça coûte trop cher. On va l'enterrer. J'ai accepté de faire des heures supples. Allez, vas-y, je vais bosser. Il faut que je me rachète une vie, une dette. C'est bon, on va me se noyer dans le travail. J'ai 53 ans, je n'ai pas d'enfant. Je peux avoir une vie sans enfant, il n'y a pas de problème. Et moi, j'aurais aimé que mon petit perso, il ait des enfants, mais là, c'est un peu tard. Je ne suis pas heureux, je suis triste, dépression, super. Adam, le retour, punaise. Je pensais qu'il m'avait oublié, mais non, il est revenu quelques années plus tard. Ennemi, Adam vous a offert un oignon au caramel en le faisant passer pour une pomme. J'ai couché avec sa femme, donc on va y n'aurer. À la télé, vous regardez une interview d'après match du coach de l'équipe de football américain des Sentinelles de Candy Whiter. Peut-être est-il temps d'explorer de nouvelles opportunités. Franchement, ça serait incroyable. J'ai commencé ma vie à être coach. J'étais tout petit. Et genre à 60 ans, je redeviens coach après des années de prison, des bêtises, beaucoup d'échecs. Je peux faire ce boulot. Je ne peux pas faire ce boulot parce qu'il faut payer. J'ai la flemme. Oh, mon père est mort maintenant ! J'organisais le funérail et hop, on va l'enterrer. Ce n'est pas cher. Pendant votre balade, vous tombez sur un nomade en train de vous fixer d'un mauvais oeil. Que faites-vous lui donner de l'argent ? Fermine de n'avoir rien vu. Ah, j'ai envie de... J'ai vieilli. J'ai appris beaucoup de mes erreurs de la vie et je vais lui donner de l'argent. Au diable avarice, vous avez donné 16 balles au normand. Alors, ce n'est pas normand déjà, Flavie. Ce n'est pas... Non, non, c'est un nomade. Et franchement, je suis un gros rat. Adam, on a plus de 60 ans. 66, je crois. Stop, les rumeurs. Tu auras passé ta vie à me faire chier à répandre des rumeurs de merde. Stop. Et encore la même maladie vénérienne. Réponds un truc sur toi. Ok, j'ai répandu une obsession quasi malsaine pour les dents tombées. On a 67 piges, mec. Arrête. Ma santé commence à se dégrader et vous êtes en concurrence pour une promotion avec votre collègue Emma. Elle me saoule, elle aussi. J'ai eu que des gens qui m'ont fait chier durant toute ma vie, quoi. Ça ne me dérange pas. Hors à la retraite, à 68 ans, je crois. Allez, on part à la retraite. On a pas mal de sous. Votre vie commence. Et on va s'arrêter ici. Est-ce que Lucas va continuer à se faire harceler par Adam ? Est-ce qu'il va pouvoir profiter sereinement de sa retraite alors que sa santé est à 5% ? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Sûrement une partie 2 si vous avez kiffé cette première partie avec notre petit Lucas le belge. Du coup, vous l'avez compris, je vous laisse ici, les gars. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao !